Salut à tous, aujourd'hui donc nouvelle vidéo sur la chaîne Donc avant que la vidéo commence, petite annonce Pour expliquer maintenant le rythme des vidéos qui vont arriver sur la chaîne Donc il va y avoir une vidéo le lundi à 19h30 toutes les deux semaines Donc ça sera soit des suites de projets qu'on va commencer aujourd'hui Soit de nouveaux petits projets qui peuvent tenir sur une vidéo Et ensuite il y aura un live par semaine, donc le jeudi à partir de 19h Pendant deux heures à peu près Et ça sera divertente, que ce soit du jeu vidéo ou de l'avancée de certains petits projets Ou même de la création de petits projets directement à un live Donc les lives ne commenceront pas à partir de la semaine de cette vidéo Ça commencera à partir de la semaine d'après le temps que je finisse de préparer la mise en place Pour les différents plans pour pouvoir avoir toutes les séquences Donc aujourd'hui du coup on va faire une vidéo de robotique Qui va être découpée en plusieurs épisodes Donc aujourd'hui on va créer un petit robot qui s'appelle Smarts Donc je vais vous laisser avec quelques plans du robot fini Et après on va s'attaquer du coup à la création de ce petit robot Donc c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Donc on se retrouve sur le PC Donc on va commencer pour en premier lieu Télécharger tous les fichiers 3D qu'on va avoir besoin pour créer le robot Puis ensuite du coup on va s'attaquer à l'impression Donc pour télécharger les fichiers On se retrouve sur la page du projet Thingiverse Donc là avec quelques photos d'illustration Une démonstration du montage Et du câblage à effectuer Donc voilà quelques photos Vous pouvez tout regarder directement sur la page du projet qui sera dans la description Donc on va ici Et on télécharge tous les fichiers Dans tous les fichiers il y a toutes les différentes parties à imprimer Ainsi que certains fichiers pour vous expliquer comment on fait l'assemblage Donc on va s'attaquer du coup à la partie impression de 3D Puisque moi j'ai déjà téléchargé les fichiers Donc pour le moment je n'ai toujours pas acheté de Raspberry Donc je ne peux pas vous faire de timelapse ça encore Mais ça ne serait trop tardé Du coup j'ai déjà imprimé les pièces Du coup on va s'attaquer directement à la construction du petit robot Donc c'est parti Donc on se retrouve avec toutes les pièces imprimées Donc les petits morceaux de chenilles Le corps du robot Ses roues Les différents éléments qui nous permettront de mettre différents accessoires Et l'électronique Alors pour l'électronique qu'est-ce qu'on aura besoin ? On aura besoin d'un Arduino Uno Donc là ici c'est une réplique de la marque Vagat Je ne sais pas comment on prononce exactement Donc cette carte que je l'ai achetée sur Aliexpress Je vous mettrai tous les liens en description Vous pouvez prendre aussi une réplique d'Arduino Uno R3 Je sais qu'il marche parfaitement Ou directement un véritable Arduino en fonction de ce que vous avez chez vous Ensuite on aura besoin de la carte de pilotage des moteurs Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description Parce que j'en avais d'autres qui n'ont pas forcément toujours fonctionné Donc cette carte d'extension elle viendra se clipser sur l'Arduino On aura besoin de deux petits moteurs Donc ces deux petits moteurs qui vont permettre de piloter le robot Donc je vous mettrai tous les liens dans la description de tous les produits Et ensuite d'une batterie Alors normalement on utilise une pile 9V qu'on vient glisser ici Sauf que dans mon cas je n'en avais pas Donc j'utilise deux batteries au lithium Que je vais me brancher directement sur l'Arduino Et ensuite, donc ça c'est pour fabriquer le robot Avoir la base du robot Ensuite on peut lui rajouter des accessoires Donc en fait ici, on vient clipser des attaches à l'avant et à l'arrière Qui nous permettent de fixer des accessoires Donc dans cette première vidéo On va juste lui rajouter des capteurs ultrasons Qui vont permettre au robot de savoir où il est dans l'espace Et pouvoir se diriger tout seul Donc on va faire en deux parties D'abord on va... Donc dans un premier temps d'abord on va fabriquer le robot Donc juste avec ses roues On va faire un petit code de démo pour qu'il tourne Qu'il avance, qu'il tourne un peu et etc Puis après on va lui rajouter du coup ce capteur Et du coup on va pouvoir lui faire se diriger tout seul dans la pièce Donc on va d'abord s'attaquer à la construction du robot de toutes les bases Avant de pouvoir lui attacher les accessoires Donc c'est parti, je vais enlever tout ça Et on va garder que ce qu'on a besoin Donc alors, on commence avec la base Donc la base vous n'avez besoin de l'imprimer qu'une seule fois Ce qui est normal Dans la base, en premier temps on va mettre les deux petits moteurs Donc le moteur, on vient glisser la tige de son arbre dans le trou Et il viendra se bloquer avec le petit plou juste ici Donc on va juste le glisser à l'intérieur Et du coup, il est correctement mis en place Il ne bouge plus, on n'a plus de problème Donc les fils, c'est à vous de les souder en fait Ils ne sont pas pré-soudés Sauf peut-être que vous en trouverez avec déjà les fils soudés Moi dans mon cas, ils ne s'étaient pas soudés Donc deux gouts de fil, les petites soudures Et puis voilà Donc on met le premier On met le second de la même manière Et voilà Donc une fois que les deux sont clipsés On va venir mettre des petites calmes Qui vont bloquer les moteurs Pour être sûr qu'ils ne puissent pas sauter Et du coup sortir de leur logement Et puis ces deux cas Si vous utilisez une pile 9V Comme c'est demandé Dans le plan du rebord En fait, ça viendra bloquer la pile Avec les petits rebords Donc voilà On vient caler le premier Et on vient caler Et on vient caler le second Vous allez voir C'est un robot assez facile à construire C'est justement ça l'approche qui donne En fait, il n'y a aucune vis Il n'y a rien à faire C'est que des choses qui se clipsent Donc une fois qu'on a fait ça Donc on se retrouve avec le fil On va venir mettre les roues Donc les roues Vous en avez deux types Vous avez les roues très grosses Qui vont venir se clipser Sur les plots du châssis Et ensuite On va avoir les petites roues Avec un trou Qui vont venir se clipser Sur l'arbre du moteur Donc c'est pas compliqué Hop On vient les enfoncer Alors attention Il y a la tige L'arbre il est coupé Il n'est pas parfaitement sphérique Pour que ça puisse bien accrocher Donc hop On enfonce On clips l'autre De l'autre côté On vérifie que ça tourne Parfait On prend l'autre On vient la clipser De la même manière Hop Et on vient mettre l'autre roue Donc là On a la base du roue Qui est construite Ensuite On va pouvoir y venir Glisser l'ardouino Avec le shield Avant de mettre ça Je vous conseille d'imprimer du coup Ces petits morceaux Qui vont permettre D'accrocher des accessoires Donc on peut en imprimer Deux là dans mon cas Vu qu'on ne fait que Avec l'ultrason pour moi J'en ai imprimé qu'un seul Donc on vient mettre Sur l'avant du robot Donc hop Ça vient se glisser Juste comme ça Et quand on mettra du coup L'ardouino avec son shield Ça viendra le bloquer Et du coup Il ne fera plus remonter Donc ça Hop On le met de côté On prend l'ardouino Avec son shield Et on vient l'éclipser Hop Donc Ça vient se mettre Comme ceci Ne vous inquiétez pas Si Les plots ici Ne viennent pas S'occuper sur tous Les petits plots De l'ardouino C'est normal Les deux derniers ici Ne sont pas Connectés au shield Donc hop On vient éclipser Le shield Et voilà Donc là On a notre ensemble Ardouino plus shield Qui va nous permettre De piloter les moteurs Les différents accessoires Qu'on vient de réclipser Sur le robot Et du coup Ça va faire la transition Entre le pilotage Des moteurs Et l'ardouino Donc on reprend Notre option robot Et on vient éclipser Hop Donc les fils Ce qu'il faut faire C'est les faire passer Dans les petits trous Pour pas qu'ils nous gênent Là en réalité J'aurais dû le faire passer Par en dessous Pour que ce soit plus propre Mais bon C'est pas grave Hop Donc on a Tous nos fils Ils sont Sur l'arrière Hop On les met par en dessous Ensuite on vient Et c'est super simple En fait C'est super bien pensé En fait c'est juste A glisser à l'intérieur Du coup Hop Voilà On a juste A glisser Et là du coup On a notre robot Qui est pratiquement Terminé Il n'y a plus qu'à du coup Faire le câblage Entre les fils Et le shield A construire Les chenilles Et ensuite On sera prêt A mettre le code Sur le robot Donc là Avant de faire le câblage On va finir de construire le robot Donc on va s'attaquer aux chenilles Pour les chenilles Vous avez plusieurs options Soit vous les construisez De manière Classique Telle des chenilles Donc Vous les assemblez Vous assemblez Deux chenilles Complets Donc les chenilles Ça marche comme ceci Vous prenez Deux morceaux Deux chenilles Et vous mettez Entre les deux Un morceau De filament Et du coup Ça va venir bloquer Ce que vous pouvez faire Ensuite C'est mettre Un point de cyanolite Dans chacun Des deux petits trous Et du coup Ça va venir Être sûr Que le petit morceau De filament Risque de ne pas sauter Et du coup Soit vous construisez Du coup Les grandes chenilles Normales Qui vont venir Arrouler deux roues Soit vous pouvez faire aussi C'est Faire juste Des petits morceaux De chenilles Donc c'est pas très grand Donc je vais en construire une Et je vous reprends de suite Soit vous faites Du coup Comme là Je viens de faire Du coup Des morceaux de chenilles Donc avec Un, deux, trois, quatre Cinq, six, sept Huit maillons Et vous pouvez faire Des styles de punne Sur le robot En fait Donc vous mettez Comme ceci Tac Vous venez accrocher Et ici Hop Vous venez bloquer Avec Les punis Sans passer le maillot d'un côté C'est sûr Vous verrez Dans ce robot Le plus compliqué Enfin le plus compliqué Le plus embêtant C'est les chenilles A monter Hop Et voilà Et du coup Vous pouvez lui faire Des styles De petits pneus En fait Sur le Sur le roux Donc là J'ai déjà essayé La dernière fois Avec les chenilles Donc là Je vais faire Avec les petits pneus Moi ça me permettra De tester avec vous Que ça fonctionne correctement Du coup Je vais fabriquer Les 4 autres On se reprend juste après Et donc On se retrouve Du coup Avec le robot Avec les roues montées Donc Une fois qu'on a monté Les roues On va s'attaquer Du coup Au câblage Donc pour le câblage C'est pas compliqué Il y a donc Les 2 fils De chaque moteur Donc ici C'est les 2 fils Du moteur avant Et ici Les 2 fils Du moteur arrière Donc Pour le câblage C'est assez simple Donc Le moteur arrière Va venir se câbler Hop Que je ne fasse pas de bêtises Voilà Donc le moteur arrière C'est celui-ci Ici Il va venir Se câbler Juste là Et le moteur avant On va venir se câbler Juste là Donc C'est pas compliqué On dévisse La tige On vient insérer Le fil Dénudé Et on vient On resserrer Hop On fait pareil Avec l'autre Ensuite pour le code Arduino Pour dire sur quelle broche On a branché Les moteurs C'est pas compliqué Sur la carte Sur le shield Ici Je vais mal serrer On a les numéros des moteurs Donc ici Ici on a juste l'indication Donc ici Le moteur M1 Donc on aura le moteur M1 Et le moteur M2 Donc hop On va continuer A faire les fils A visser Donc ici Je l'ai mal fait Hop Il faut faire attention Parce que comme moi Là par exemple Je n'ai pas assez Enfoncer les câbles Et du coup Ils sont ressortis Alors Voilà Là il est bien foncé Au fond Je continue A le pousser En même temps Que je vise Pour être sûr Qu'il ne recule pas Pendant que je serre Le plot Hop Voilà Donc ça fait du coup Le moteur Avant Qui est câblé Là on va s'attaquer Là on va s'attaquer Du coup ensuite Au moteur arrière C'est la même méthode Hop Donc là on va s'attaquer Donc le premier On va s'attaquer Puis ensuite Les codes de test Pour les deux morceaux Pour les deux morceaux Du projet Donc pour la partie Avec le capteur ultrason Et pour la partie Sans le capteur ultrason Donc en fait J'ai mis en commentaire Toute la partie qui va être liée Au capteur ultrason Donc je la masque pour le moment Et quand on aura besoin Et quand on aura besoin De faire la partie Avec ultrason On viendra mettre Des flashs devant Les lignes Qui nous intéressent Et du coup Ça nous permettra De repasser En mode ultrason Donc là Voici le programme Comment il est découpé Donc ici Vous avez vos deux moteurs Donc en fonction De comment vous avez câblé Le robot Donc moi ici On les avait câblés Sur le moteur M1 et M2 Donc j'ai choisi Le moteur 2 Et le moteur 1 Si vous faites un câblage différent Parce que votre shield Est différent Vous devrez renseigner Les bons moteurs Ici on définit Les vitesses Le port avec lequel On va communiquer Avec l'ordinateur La vitesse de communication Ici on fait Pour le mouvement De marche avant Donc on fait Le déplacement Donc on fait Démarrer les moteurs En marche avant Avec le calcul de vitesse Pour être sûr De ne pas aller trop vite Après ici On a le calcul De Pour faire la rotation Donc un moteur En marche avant Un moteur en marche arrière Si vous voulez tourner Dans l'autre sens Et bien pour faire L'inverse Et une fois du coup Qu'on a tout ça On vient ici Et on vient faire Donc là C'est la version Sans le capteur ultrason Donc J'ai fait un calcul Pour qu'il fasse Que de la marche avant Donc c'est la même ligne Qu'au dessus C'est juste que distance Du coup j'ai défini Au début Une distance de De 20 Et une ligne De 15 Et du coup Ça fait que Le calcul ici Distance est plus grand Donc on fait Marche avant Donc une fois que Le programme Vous l'avez mis Dans votre Arduino Vous allez dans Outils Vous sélectionnez Bien votre carte Donc maintenant Avec la nouvelle Mise à jour d'Arduino Quand je mets Arduino Uno Ça ne marche plus Avec l'Arduino que j'ai Donc je dois mettre Ici Celui-ci Ensuite Vous sélectionnez Votre port Donc ici Le port de communication 10 Vous pouvez faire Vérifier le croquis Avant de le téléverser Moi je l'ai déjà vérifié Donc là Je clique sur téléverser Ici vous avez La barre de chargement Donc là On va attendre Là le croquis est bon Et du coup Au niveau du robot Maintenant Il va se lancer En mode marche avant Donc ici On peut voir Qu'on a les deux roues Qui tournent Donc là Si je le débranche Et que je vais lui mettre Du coup Une batterie Voilà Il viendra faire Marche avant Donc là Maintenant On va s'attaquer Au capteur Ultrason Donc Plusieurs éléments Le capteur ultrason La coque Celui-ci Et son attache Donc pour faire L'assemblage C'est très simple On prend la coque D'assemblage On vient Clipser Le module A l'intérieur Et on vient Clipser L'accroche Par derrière Hop Donc Hop On vérifie Que tout est bien Clipsé Donc voilà Donc là On a le capteur D'ultrason Qui est terminé Donc ensuite On va s'attaquer Au câblage De celui-ci Donc avant de le câbler On va l'attacher Sur le robot Donc on va On vient l'attacher Du coup A l'avant Hop Et voilà Là il est attaché Ensuite du coup On a Quatre câbles A lui connecter Hop On vient du coup Connecter Les quatre câbles Tac Donc Quand les quatre câbles Sont connectés A l'avant On vient Les connecter A l'arrière Donc hop On vient le connecter Ici Donc avec moi Les couleurs Que j'ai mis Donc au moins Ça me permet De faire des repérages Le fil rouge Vient se mettre Ici Sur le deuxième pin Au milieu Le fil orange Vient se connecter Sur le dernier De la deuxième ligne Et le vert Vient se connecter Sur le premier pin Et le bleu Et le bleu Sur le premier pin Aussi Hop Donc là On a le robot Qui est terminé On vient le remettre Sur son petit support Hop Donc là Niveau code Il va continuer A faire De la marche avant Puisque le code A pas été changé Donc là On se retrouve A nouveau Sur mon pc Ici On vient mettre Deux flashs En tant que ligne De commentaire Ici On vient enlever Ces deux là En dessinant tout en bas On enlève Les deux flashs Ici Les deux flashs Ici Et on en rajoute Deux ici Donc là On a le bon programme On vient A nouveau Le téléverser Du coup Puisque moi Tout est toujours pareil Donc on est toujours Sur le port 10 Exactement la même chose On vient téléverser Donc il va refaire Exactement la même manière Que tout à l'heure Donc là Le programme Est téléversé Il va venir Tourner sur lui même Vu que le capteur Ultra-Send Détecte La barre Droit devant lui Donc si On met les yeux Alors Vers le haut Il détecte rien Et du coup Il fait marche avant Je viens mettre Ma main devant Il calcule Et du coup Il fait une rotation Sur lui même On peut à nouveau Le débrancher Donc on met la batterie Je le pose S'il détecte quelque chose Il va venir faire Une rotation Donc là il a du mal Parce qu'il est sur le tapis Mais sur le sol Ça fonctionne mieux Et là il détecte rien Et du coup il s'en va Il va à l'aventure Et du coup Ce qu'il faut faire attention C'est qu'il fait une recherche Est-ce qu'il y a un obstacle devant moi Tous les X temps Donc là je vais repasser Sur le code Je vais vous montrer C'est où il fait ce calcul Donc voilà Ici vous avez le délai loop Ce qu'il va effectuer cette boucle Et ensuite il va attendre Un certain moment Si vous voulez modifier Il faut que vous allez ici Dans le délai loop Et que vous modifiez cette valeur Si vous mettez une valeur plus longue Il attendra plus longtemps Si vous mettez une valeur plus courte Il s'arrêtera tous les X temps Plus régulièrement Pour vérifier S'il y a quelque chose devant lui Ou non Parce que je ne peux pas Faire sur ce shield Ou c'est peut-être Que mon shield a un défaut Je ne peux pas passer Par les ports analogiques Qui me permettraient de savoir Dès qu'il y a un obstacle De s'arrêter Du coup je suis obligé De passer par des ports digitales Donc voilà Donc merci d'avoir regardé la vidéo Donc si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à liker celle-ci Et à la partager Si vous avez des questions Par rapport au projet Pour sa réalisation N'hésitez pas à poser vos questions Dans les commentaires Ou sur mon Discord Alors il n'est pas encore terminé Il est en cours de création Ne n'hésitez pas à le rejoindre Je pourrais vous aider Directement depuis là-bas Ce sera plus facile Pour partager des photos Ou directement vos soucis Donc sur ce je vous laisse Et à jeudi prochain pour le live Bye bye Ciao